Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les 10 astuces indispensables que tout entrepreneur doit connaître dans la manipulation d'Excel pour booster son entreprise. Pour suivre cette formation convenablement, j'ai préparé ce classeur Excel avec deux feuilles de calcul. Dans la première feuille de calcul, nous retrouvons un plan de formation et dans la seconde, nous trouvons la liste des valeurs tant pour l'intitulé des informations que l'intitulé des catégories de formation. Démarrons avec l'astuce numéro 1. Dans l'astuce numéro 1, nous allons parler du référencement des cellules. Les noms des cellules que nous trouvons dans la zone de noms peuvent servir de référence pour les formules d'autres cellules de la même feuille. Si nous voulons, par exemple ici, calculer le prix unitaire net hors-taxe, nous allons écrire la formule ci-après, égale, nous prenons le prix unitaire hors-taxe, multiplié par 1 moins la remise. Et là, nous avons notre prix unitaire net hors-taxe. Il y a deux autres notions connexes à la notion de référencement de cellules. La première, c'est la notion de référence absolue. Nous voyons clairement que quand il faudra faire recours au type de référencement que nous venons d'utiliser, nous serons très vite limités. Pour mieux comprendre cela, nous reviendrons sur ces notions dans l'astuce 8 où nous parlerons de recopier incrémenté. Mais pour l'instant, retenons que pour appliquer une formule avec un référencement absolu, tel qu'ici, pour le calcul du prix unitaire tout-taxe compris, nous allons devoir utiliser, comme tout à l'heure, la formule égale. Donc, le prix unitaire tout-taxe compris va dériver du prix unitaire net hors-taxe auquel on va appliquer la TVA. La formule semble marcher correctement, mais seulement, quand nous allons appliquer la copie incrémentée, nous allons avoir un problème. Donc, pour prévenir cela, nous venons au niveau de la référence de la TVA. Nous allons appuyer sur la touche F4 du clavier. Et là, nous voyons les symboles $ apparaître devant les lettres G et 4. Nous savons à ce moment-là que la valeur contenue dans la cellule G4, qui représente la valeur de la TVA, le taux qui est à 18%, va rester le même quand on voudra appliquer cette formule aux autres cellules de la feuille. La seconde notion que nous allons voir qui est connexe à la notion de référencement de cellules, c'est celle que j'appuierai ici par référencement global. Ce sera pour permettre d'accéder aux cellules contenues dans d'autres feuilles de style que celle dans laquelle nous travaillons actuellement. Nous allons prendre la valeur, disons, de la cellule F25 de la feuille liste de valeurs. En appuyant sur Entrée, nous avons ici la valeur qui est automatiquement reportée. Voyez que la référence de la cellule F25 ici est préfixée par le nom de la feuille dans laquelle elle est contenue suivie d'un point d'exclamation. De cette manière, nous pouvons faire recours aux valeurs des cellules d'autres feuilles que celles dans lesquelles nous travaillons actuellement. La deuxième astuce que nous allons voir, ce sera le nommage de plage de cellules. Chaque cellule peut être nommée différemment des noms qui sont donnés par défaut à Excel. Nous pouvons donc donner un nouveau nom à notre cellule d'autres TVA qui sera référencée plusieurs fois dans cette feuille de style. Pour le faire, nous pouvons premièrement venir au niveau de la zone de nom. Nous retrouvons ici le nom de la cellule donnée par Excel par rapport à la colonne et à la ligne sur laquelle se retrouve cette cellule. G4, nous pouvons transformer cela en TVA par exemple. Et quand on appuie sur Entrée, notre cellule est nommée. Pour le réaliser, nous pouvons nous positionner sur n'importe quelle autre cellule. Ici par exemple, si nous mettons la formule TVA aussitôt, Excel nous propose TVA. Si nous cliquons dessus et en validant, nous avons automatiquement le tout qui est affiché à 18%. Donc vous voyez que cette cellule fait référence au TVA non plus grâce à la référence G4, mais plutôt par le nom qui lui a été attribué. Pour avoir une gestion complète des noms, nous pouvons venir dans l'onglet formule du ruban. Au niveau du gestionnaire de noms, nous retrouvons la liste des noms qui ont été définis. Ici, nous retrouvons notre nom TVA. Nous pouvons en définir de nouveau, modifier ce qui sont là ou encore en supprimer. Nous remarquons que quand nous devons parcourir cette feuille de style, les entêtes disparaissent et nous avons de la peine à savoir que représente chaque colonne de notre tableau. Nous allons donc voir comment figer les volets pour garder visibles les entêtes de chaque colonne quand même nous serons en bas de notre tableau. Pour le faire, il suffit de venir dans le menu affichage, dans la zone fenêtre, nous retrouvons l'option figer les volets. D'abord, nous devons sélectionner les lignes ou les colonnes qui devront être figées. Dans notre cas, nous allons figer ces premières lignes. On clique sur la commande figer les volets. Et là, nos sept premières lignes sont figées. Nous pouvons donc parcourir tout notre tableau en gardant les entêtes toujours visibles. Dans ce quatrième astuce, nous allons parler du mode plan. À quoi sert le mode plan ? Simplement, à faciliter la lecture des grands tableaux. Supposons que nous voulions avoir une synthèse des catégories de formation. Il suffirait d'aller dans le menu données. Dans le groupe plan, nous trouvons la commande groupée. Nous sélectionnons les éléments à grouper. En cliquant sur la commande groupée, nous avons un volet qui nous permettra de grouper ces différentes lignes pour avoir une vision globale. Donc, on peut ainsi agréger les lignes pour se concentrer simplement sur les éléments principaux. Nous allons faire de même pour tous les autres groupes. Dans ce cinquième astuce, nous allons voir la validation de données. La validation de données se fait en deux grandes parties. La première étape consiste d'abord à définir notre source de données. Pour le faire, nous allons dans la feuille de style liste de valeurs. Dans la liste de valeurs, nous allons définir les institulés de formation comme étant notre source de données. Nous sélectionnons la plage de cellules contenant les institulés de formation. Nous allons dans le menu formule pour créer, définir une nouvelle zone de nom que nous allons appeler ici, intitulé formation. On va écrire intitulé formation, formation en pluriel et nous allons valider. Maintenant, nous avons une place de cellules nommée dans le gestionnaire de nom et nous allons entamer cette deuxième phase d'application de la validation de données sur une place de cellules en sélectionnant la plage de données qui nous intéresse. Ici, nous prenons la plage des institulés de formation. Nous allons dans le menu données. Dans le groupe outils de données, nous sélectionnons validation de données. De là, les critères de validation comme une liste et puis nous allons indiquer notre source, la source que nous venions de créer tout à l'heure. Donc, nous mettons intitulé formation au pluriel. Et quand nous allons valider, vous voyez qu'automatiquement, il y a un drop-down qui s'affiche. Donc, nous pouvons avoir ici la liste de formation et sélectionner ainsi la formation qui convient. Donc, nous allons appliquer cela partout et aussi en profiter pour ajouter les formations concernant le développement mobile. Nous allons à présent aborder le thème de la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle se fait dans Excel sous le menu accueil grâce à la commande mise en forme conditionnelle. Pour appliquer une mise en forme conditionnelle à une plage de cellules, il faut premièrement sélectionner la plage de cellules concernées. Au niveau de la commande mise en forme conditionnelle, nous retrouvons plusieurs options. Soit, nous allons mettre en forme la plage de cellules sélectionnées en se basant des règles prédéfinies dans le système. Et si nous ne trouvons pas satisfaction par rapport à ces règles, nous pouvons en définir une selon nos convenances. Ici, en cliquant sur Nouvelles règles, nous pouvons définir les règles suivant plusieurs conditions. Ici, nous nous intéressons à mettre en forme toutes les cellules d'après leurs valeurs. Nous allons indiquer une échelle à trois couleurs et nous allons prendre comme valeur de milieu le nombre 50 000. Cela signifie simplement que nous allons colorer en jaune tous les montants qui avoisinent 50 000. Les montants inférieurs seront colorés en rouge et les montants supérieurs vont tendre vers le vert. Donc, nous allons appliquer cela en appuyant sur OK. Et là, nous avons le résultat. Nous pouvons aussi appliquer cette mise en forme. Donc, nous allons reproduire la mise en forme et l'appliquer dans les autres cellules. À présent, nous allons parler de saisie automatique dans Excel. Excel embarque une fonction assez particulière appelée saisie automatique qui permet d'accélérer la fréquence de saisie en se basant des mots ou encore des expressions déjà saisies dans la feuille de style. Ici, par exemple, dans la formation numéro 22, si on voulait nommer une autre formation, par exemple apprendre, dès que j'appuie sur A, Excel me propose apprendre le JavaScript moderne. Donc, je peux déjà venir me positionner directement à ce niveau et dire apprendre le Rust. Donc, vous imaginez bien que si vous avez beaucoup de données à insérer, une fonctionnalité pareille vous rendra assez efficace. Un des indispensables d'Excel, c'est bien la fonction copier-incrémenter. C'est une fonction qui, une fois maîtrisée, vous deviendra incontournable dans Excel. Nous venions d'effectuer des opérations de calcul des prix unitaires nets hors-taxe et des prix unitaires tout-taxe compris. Si nous voulons appliquer ces formules sur les autres cellules restantes, nous n'aurons plus à rétaper les mêmes formules, mais simplement à faire une copie incrémentée. C'est-à-dire qu'en sélectionnant une cellule contenant déjà une formule, nous nous positionnons juste à l'angle droit jusqu'à ce que le curseur se transforme en petite croix noire. Nous cliquons, faisons un clic gauche sur la souris sans relâcher, nous allons glisser jusqu'en bas et à ce moment-là, automatiquement, nous avons le résultat. De cette manière, nous pouvons facilement remplir nos tableaux. Quelquefois, pour bien faire passer un message, le texte seul ne suffit plus. À ce moment, il faut lui associer d'autres éléments. Ici, nous allons parler de graphique. Nous allons voir comment insérer un graphique. Nous prendrons ici, pour exemple, l'histogramme qui va nous montrer les écarts des montants à payer pour les formations concernant la bureautique. Je rappelle que les détails concernant chaque aspect abordé dans cette partie vont être détaillés dans un document dont le lien de téléchargement est indiqué en description. Donc ici, nous allons faire l'histogramme en sélectionnant les noms des formations, les étudiants des formations et les montants associés. Et dans le menu insertion, nous allons voir ici dans la partie graphique, nous sélectionnons l'histogramme. Et là, nous trouvons un schéma qui nous donne les écarts en termes de monde. Prêt pour la dernière astuce ? Il s'agit en fait de suivre cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la mise en œuvre d'une solution de gestion de trésorerie. Nous allons voir les différentes étapes à suivre pour mettre en œuvre cette solution et comment tirer parti de toutes les astuces que nous venions d'apprendre. Si vous êtes prêt, alors c'est parti pour la dernière astuce.